Dans cette vidéo, vous apprendrez à déterminer le moment où se produisent les réactions acides-bases avec un solvant. Dans cet exemple, il faut déterminer la première étape de la réaction lorsqu'on mélange du naproxène, de l'hydroxyde de sodium et du méthanol. Le naproxène est un anti-inflammatoire non stéroïdien couramment vendu sous forme de son sel de sodium, présenté à l'écran. Le méthanol est le solvant de la réaction. Selon vous, quelle sera la première étape? Même si le produit final est un carboxylote, forme déprotonée du naproxène, l'hydroxyde ne réagit pas avec le naproxène au cours de la première étape. Étant donné que le solvant est généralement présent en très grand excès par rapport aux réactifs, il entre probablement d'abord en collision avec les réactifs avant que les réactifs entrent en collision les uns avec les autres. Le solvant peut agir en tant que base et qu'acide, et il peut jouer d'autres rôles. Nous ne nous concentrons que sur la chimie d'acide base. Le solvant réagira-t-il avec un des réactifs pour former un nouveau produit? On analyse d'abord la réaction de l'hydroxyde de sodium avec le méthanol. Elle forme l'acide conjugué et la base conjuguée qui sont illustrées. On trouve ou on estime ensuite les valeurs de pKa des deux acides. Autrement dit, on utilise la méthode 1. La valeur de pKa du méthanol est d'environ 16. L'acide conjugué de l'hydroxyde, l'eau, a une valeur de pKa de 15.7. Ces deux acides possèdent pratiquement la même force. Si on compare la base, hydroxyde, avec la base conjuguée, métoxyde, la charge négative se trouve sur un atome d'oxygène dans les deux cas. Les deux molécules sont très semblables. Étant donné que les deux côtés ont des forces presque égales, l'équilibre acide-base est un mélange environ à part égale des réactifs et des produits. Si les réactifs sont présents, combinés, selon un ratio de 1 pour 1. Cependant, le solvant est présent en très grand excès. Quelle influence aura la concentration du solvant sur l'emplacement de l'équilibre? Selon le principe de Le Chatelier, lorsqu'un réactif est présent en grand excès, l'équilibre se déplace ou est poussé vers le côté des produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez réviser le principe de Le Chatelier à l'aide de cet hyperlien. La réaction acide-base entre l'hydroxyde et le solvant est la première étape de la réaction. Même si le naproxène, qui possède une valeur de pKa d'environ 5, est un acide plus fort que le méthanol. Lorsqu'il est dissous dans un solvant, l'hydroxyde de sodium entre rapidement en collision et réagit avec de nombreuses molécules de solvant. Les molécules de méthanol absorbent essentiellement les ions hydroxyde. Qu'en est-il d'une réaction analogue entre le naproxène et le méthanol? La réaction favorise-t-elle les réactifs, les produits, ou un mélange à part égale? Si on présume un ratio de 1 pour 1 d'une naproxène et de méthanol, cette réaction favorise les réactifs. Toutefois, le méthanol est en grand excès. Cet excès est-il suffisant pour déplacer l'équilibre vers les produits? Afin de s'en assurer, on peut calculer la concentration relative des réactifs et des produits. À l'aide de la valeur de pKa d'une naproxène d'environ 5, il faut calculer la Ka pour la réaction qui sera de l'ordre d'un fois 10 exposant moins 5. La concentration des deux produits est la même. Présumer une concentration d'une naproxène de 1. On obtient un ratio entre les réactifs et les produits. Résolvez l'équation pour trouver la concentration des produits. On obtient une valeur de 0,003. Cette valeur est plusieurs ordres de grandeur inférieure à la concentration d'une naproxène. Cela nous indique que le naproxène est le produit principal à l'équilibre et que cet équilibre acide-base que nous avons dessiné n'est pas un processus significatif dans la réaction. Vous n'avez pas à faire ce type de calcul ou d'analyse à chaque fois. Ce n'est nécessaire que lorsque le type de réaction pourrait entraîner la formation d'un produit différent. Après avoir établi le rôle de départ du solvant, on peut examiner les produits dans la première réaction acide-base afin de déterminer de quelle façon ils réagissent avec le naproxène, puis poursuivre la réaction à partir de ce stade. Le métoxide peut entrer en collision avec le naproxène et le déprotoner. Cet équilibre acide-base favorise les produits. Il explique également de quelle façon se forme ultimement la forme carboxyla du naproxène. Le sodium est le contrion et dans l'ensemble, on appelle cette paire un sel de sodium. Essentiellement, le solvant est partout dans une réaction. Il se trouve généralement en grand excès. Nous devons continuellement nous demander quel rôle le solvant peut jouer et analyser chacune de ses possibilités. Si l'équilibre acide-base favorise les produits, il s'agit probablement de la première étape de la réaction. Comprendre tout cela demande du temps, mais cela devient plus facile avec la pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !